Bonjour à tous, vous êtes sur The Man Cave et aujourd'hui j'ai un invité de Marc qui ne s'appelle pas Marc, il s'appelle Winsleg. Bonjour Winsleg. Coucou Thomas. Ça va ? Très bien, merci de m'inviter sur ta chaîne. C'est toi, merci d'être venu. Je suis très content d'être ici. Tu es le premier invité de ma chaîne et je suis très content que ce soit toi. C'est partagé. Parfait. Du coup, comme tu es le premier invité, j'ai décidé de te faire un jeu un peu sur mesure parce que je connais tes habitudes de consommation et je sais que tu aimes le bourbon. Exact. C'est un alcool que tu bois sans modération. Je cherche, modération je ne l'ai jamais trouvé donc je te le confirme. On verra dans les liens s'il y a. Du coup, je t'ai préparé un petit jeu, un petit blind test qui n'est pas blind, du coup c'est un taste. Un taste ? Dans les cinq vires qu'il y a devant toi, il y a un bourbon. Un bourbon ? En fait, il y a un bourbon. En fait, l'idée du jeu c'est de te faire découvrir des finishes un peu différents. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un finish ? Alors je connais en termes d'athlétisme, c'est le premier qui arrive je crois. Exactement. Mais en termes d'alcool dont je ne connais pas, si tu peux m'expliquer, tu serais très gentil. Je peux t'expliquer tout de suite. Les finishes en fait, ils prennent le whisky de base et ils le font vieillir pour une période différente dans un fût d'alcool. D'accord. Qui a contenu d'alcool. Hum, c'est subtil. Voilà, et comme toi tu aimes le bourbon, là-dedans dans les cinq, il y en a un qui est finish bourbon. Il y en a un autre, je vais te donner ça tout de suite. Il y en a un, c'est du rhum. Vous avez vu comme j'ai préparé quand même mon travail. Eh, c'est encore mieux que le chiffret des lettres. Ouais, alors là c'est des post-it mais ça le fait. Il y en a un, c'est un finish rhum. D'accord. L'autre, c'est un whisky avec finish, enfin tourbé. D'accord. Pas forcément finish, mais en tout cas il a une petite spécificité. Mais c'est toujours du whisky par contre. Ouais, c'est que du whisky, sauf le verre qui est ici. Ah ! Celui-là c'est de l'eau, on ne reviendra plus tard. Ah, je pensais que c'était un verre de rhum blanc. Non, c'est de l'eau. D'accord. Il y en a un, c'est de la bière stoute, c'est un peu style Guinness, c'est la bière noire. Bien sûr. Et l'autre c'est vin rouge parce que je sais que tu bois aussi du vin rouge. Mais bien sûr. Et pourquoi tu vas même faire pas assez, donc ? Non, je bois aussi beaucoup d'eau pétillante. D'eau pétillante, mais ce n'est pas de finish eau pétillante. Donc tu as cinq whisky à retrouver, si tu ne retrouves pas, ce n'est pas grave. On te coupera juste un doigt à chaque fois que tu te trompes. Mais tu en as cinq, donc tu as le temps. On est bien. Le petit verre d'eau, c'est pour trincer le palais ou pour prendre avec la petite pipette qui est ici. Je ne sais pas si tu as vu le petit objet. Je peux la montrer à la caméra ? Tu peux faire ce que tu veux. J'adore les pipettes parce que j'en utilise souvent pour l'huile à d'arbre. Oui. Pour mettre, parce que du coup, je n'ai pas dit à ta communauté, mais j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ma communauté est très grande, j'ai 400 abonnés, peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Peut-être, peut-être. Oui, introduis-toi. Voilà, donc je les utilise, les petites pipettes comme ça, pour les huiles à d'arbre. C'est ça. Petite anecdote. Donc tu connais très bien le principe. Je connais très bien le principe. Tu peux mettre un peu de gouttes d'eau dedans, si tu veux, ça sera un peu moins fort. Le bon whisky, on aime le boire à la température ambiante. Oui. Donc là, je les ai servis il y a déjà 10-15 minutes avant que tu arrives. Il y a 9h45. Exactement. Je n'ai pas pris le bilège. Voilà. Je les ai servi vers 9h. Comme ça, ils ont le temps de réchauffer un petit peu et normalement, ils devraient être à consommer comme ça. 5 whisky, 1 bourbon, c'est ton truc préféré. Oui. 4 autres que tu connais, peut-être pas forcément, en tout cas des trucs que tu connais de base. Parce qu'une bière, un rhum, un tourbé, tu vois ce que c'est que de la tourbe. Oui, oui, j'ai déjà goûté. Tu as déjà goûté chez moi, je suppose. C'est comme le... Il y a un whisky, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Pete décrit dessus. Je crois que c'est un mec avec un gros nez comme ça. Big Pete. Oui, c'est ça. C'est du tourbé, ça. C'est ça, c'est du tourbé. Eh, pas fallu la gueule. Il s'en rappelle. L'idée, c'est que tu arrives à placer un petit post-it en face de chaque verre. Et après, moi, j'ai des petites réponses dans ma poche, qui est juste ici. D'accord. Et je te dirai combien de points tu as. Juste petite mention, ce jeu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que j'aimerais bien faire venir d'autres personnes, les petits guests, et essayer de faire un classement. Donc voilà, il y a un peu de challenge. Si tu veux avoir 5 sur 5, tu te trouves direct en haut. Si tu es à 0 sur 5... Comme je suis le premier, en plus j'ai la pression, il faut que je mette la barre haute, quoi. Exactement. Ok, je commence par là où je veux. Tu fais ce que tu veux. Non, non, il n'y a pas de souci. Je vais commencer, je pense, du plus proche au plus loin, peut-être. Bon, bah c'est parti, du coup. Oui, fais-toi plaisir. Bon, bah alors, souhaitez-moi bonne chance. C'est parti, je vais commencer avec la lettre A, comme Albert. Je vais me servir une bière, moi, pendant ce temps-là. Déjà, au nez, ce n'est pas facile. Je ne suis pas très fort, en plus. Et j'adore ce genre d'exercice, justement. Ça me permet de me rendre compte que je ne suis pas très bon et qu'il va falloir que je m'entraîne. Du coup, pendant que tu travailles, je me sers une petite bière, une bière que vous pourrez découvrir d'ailleurs sur mon Instagram au mois de décembre. Tous les jours à 18h et à 19h, je vous présente une nouvelle bière du calendrier de l'Avent de deux marques. Et là, je l'ai servi comme un porc. Alors, c'est une bière polonaise ou néerlandaise, je ne sais plus. Je trouve la canette assez rigolote. J'avoue, avec le petit chien. Et vu l'odeur, ça doit être une IPA. Oui, session IPA. Pas très fort, non plus. Oui, 3%. Comme il est 9h et 40. Thin. Oui, santé. Santé, bonheur. Oui, bon petit déjeuner. À ce jeu sympathique. Premier, je vais mettre ça pendant le temps. On va voir. Je pense que, tu vois, je vais y retourner. C'est ça. Pour valider ou pas mes choix. Si à un moment donné, tu sens que tu n'as plus de goût et que tu es complètement torché de la bouche, n'hésite pas à boire un petit coup de ça. D'ailleurs, je vais faire un petit reset. Ça, c'est que Staline ? Ah, exactement. Elle est si bonne. Exactement, c'est de la Cristaline. Et du coup, on a tendance à mettre de l'eau assez neutre, qui n'a pas de goût. C'est pour ça que la Cristaline n'est pas mal, comparé à une Evian ou une Vitelle. Et si on prend un petit peu là ? Genre si tu mets de l'éparve qui sert à faire caca et qui a un goût très magnésium. Ton whisky te servira toujours à faire caca parce que tu as envie de l'eau dedans. Mais le goût du whisky sera altéré. Ah bah oui, donc il faut une eau vraiment très très neutre. C'est ça. Marqué déjà à l'œil, alors la caméra ça ne se voit peut-être pas, mais il y en a un ou deux qui se détachent un peu en termes de couleurs. Ils sont un peu plus foncés que les autres. Tout à fait, je me suis fait la réflexion. On ne touche pas les verts en raison du Covid. D'ailleurs ce jeu est complètement anti-Covid parce que si tu as le Covid, tu ne peux pas jouer du tout. Non, c'est clair. Du coup je ne recevrai que des invités qui ne l'ont pas. Je tiens à signaler que nous avons fait évidemment nos dépistages et que nous sommes négatifs. Ah bah moi je viens de le faire ce matin, tout va très bien. Tu as déjà fait le mois sans alcool ? Un mois sans goût ? Non, par contre j'ai déjà fait trois jours. C'était en 2004 je crois. C'était pas simple. Belle épreuve. Ouais, merci. Félicitations. Merci. Je vois que monsieur sort la pipette. Ouais. Je vais lui citer. Alors ? Est-ce que ça a le même goût dans le verre ? Ouais, ça a le même goût. Pour l'instant, je peux me tromper mais je pense que je ne suis pas trop mal. Parce que je reconnais des petits trucs. Maintenant je vais refaire un tour après. Mais peut-être que je ne me trompe pas. Attends, je regarde en même temps. Ah déjà là je crois que je me suis trompé dans un truc. Tu as trompé un truc ? Non, c'est sûr. Ça c'est tour B ça. En général, tour B ça se reconnaît. Ouais, comme de base je ne suis pas trop tour B. Normalement quand j'en bois, je me prends une petite mordage. J'ai un peu fait exprès pour que ce soit un peu plus facile pour toi. J'ai mis des choses qui sont assez marquées. Donc le tour B c'est rien costaud. C'est drôle. Je n'ai pas dit non plus mais tu n'es pas obligé de finir les verres. Je vais les finir. Il reste 9h30. Tiens, rappelez que j'en ai commencé à peine. Je suis contre le gâchis. Ah non, je vais les finir. Je ne suis plus du tout sur de mes choix maintenant. Ça craint le nez au bout d'un moment en plus. Je les pose ici. J'ai vu que tu as écrit ça sur une feuille de brouillon. Oui, dérogatoire. Sur une attestation. Une attestation pour sortir dehors. Tu penses avoir fait ton choix ? Quasiment. J'affine encore. Vas-y affine. Comme le fromage. Marat Safin aussi, le tennisman. On le connaît très bien en plus. Pas d'autre. Tu ne connais pas Marat Safin ? Non. Je crois que c'est un tennisman. Oui, tu as raison. Oui, en fait je connais. Je mettrais une photo. Oui, comme un gâci. Oui, mais ce n'est pas les mêmes lettres. Non, c'est vrai. Non, rien à voir. Il va y avoir une migraine en fin de journée. Je ne te dis pas. Même à midi. Oui, remarque, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, est-ce qu'il y en a qui te plaisent ? Autres, parce qu'à la base, je rappelle que tu es très bourbon, pas trop tourbé. Alors, dans ceux qui m'ont pour l'instant le moins plu, il y a celui-là. C'est pour ça que je pense qu'il est tourbé, tu vois. Mais on ne me dit pas encore. Je l'ai mis pour que ce soit un peu facile quand même. Bon, je pense que c'est celui-là. Oui. Celui-là, j'ai l'impression qu'il y a un autre alcool dedans, tu vois. Donc, je me dis que c'est peut-être le rhum qu'on retrouve vraiment dedans. Je ne sais pas, j'ai l'impression de sentir un petit peu le rhum dedans. Celui-là, je n'arrive pas à trop à deviner ce que c'est, mais ça me rappelle quelque chose que je connais. Donc, je me dis que c'est peut-être du vin rouge, tu vois. Comme il connaît bien le vin rouge, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, et là, ces deux-là, bizarrement. Je pense que c'est là où c'est le plus dur. Tu fixes pour les trois, là, en tout cas. Oui, ceux-là, c'est bon, oui. Je me permets, du coup, comme ça, je retourne. Je t'en supplie. En tout cas, sans ça, je reste, c'est de l'eau, c'est sûr. C'est mon dernier mot. Oui, ça, ça reste de l'eau. Oui, contrairement à avoir pas mal de salons différents. Tu vois, il y a plein de styles de holoski différents qui existent. Écoute. Tu as fait ton choix ? Je t'avoue que je ne suis pas sûr à 100%. Ces deux-là, j'hésite un peu, je ne sais pas pourquoi. Mais je les trouve assez proches, en étant différents à la fois. C'est très beau ce que tu dis, en tout cas. Merci. On va commencer par l'autre, du coup, parce que du coup, si tu hésites sur ceux-là, on va se les garder pour la fin. Oui, si tu sais. Alors. Là, je ne suis pas sûr, mais plus. Mais plus, OK. Je suis quand même un peu plus confiant. Numéro 1, du coup, tu as mis le rhum. Oui. Avec le vernis E. 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 Et c'est la bonne enchantée. Un peu un autre alcool, je suis d'accord. Ça sent un bruit tropico, je ne sais pas, le côté un peu exotique. Mais dès que tu le sens ou dès que tu le bois, je trouve que c'est évident. Tu sens qu'il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière. Numéro 2, le tour B. Facile. C'était un peu la petite cherry on a cake, comme disait les espagnols. Lettre D. C'est bon. Yes. Très facile. C'était au moins 3,1 point. J'ai le petit frisson dans les chines. Oui. Par là-bas. Les chines, c'est là. Oui. Vin rouge. Tu m'as dit, il y a quelque chose là-dedans que je connais, je n'arrive pas à dire ce que c'est. Tu as mis la lettre C. C. C'est la bonne réponse. Oui, je suis d'accord. La couleur m'a influencé un peu au départ aussi. Je me suis dit que c'est un peu plus rouge quand même. C'est vrai qu'on ne sent pas trop le vin. Moi, je trouve que ça sent un peu le bouchon en liège. Tu sais quand tu ouvres la bouteille. C'est ça, je suis d'accord. C'était vraiment un truc familier, mais je n'aurais pas pu mettre un nom dessus. Mais maintenant que tu le dis, je trouve que ça, c'est un peu ça. Un petit peu ça. Et donc, les deux qui te posent problème. Alors là, je ne suis pas sûr du tout. Donc, tu m'as mis que la bière, c'était le verre B et que le bourbon était A. Oui. Tu t'es trompé. C'est vrai ? Oui, tu as fait une inversion. Tu as vu, j'ai hésité, j'ai switch pas mal. Ah oui, 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 oui. Je trouve que leurs deux goûts sont assez proches quand même. Celui-là était un peu plus fort pour moi, en tout cas. Et je me suis dit, tiens, des fois le bourbon, c'est peut-être un peu plus « couillot ». Mais je me suis fait avoir complètement. Du coup, tu t'es fait avoir, c'était un petit truc comme ça, en fait. Ah, j'aurais failli faire le grand chelem. Très dommage, 3 sur 5 quand même. J'ai hésité, je suis déçu. C'est un bon score déjà, 3 sur 5. C'est déjà pas trop mal. C'est super au nord. 3 sur 5, j'ai la moyenne. C'est ça. En tout cas, je suis content que j'ai réussi à t'avoir sur ton whisky de cœur. Carrément. Donc, c'est chouette. Tu vois, je pensais vraiment trouver facilement le bourbon. C'est vrai que c'est celui que je consomme le plus. Du coup, je t'ai mis deux Irlandais, en fait. Tu as vu celui-là, qui est vieilli en fût de stout. Et pour le bourbon, comme c'est quelque chose que moi, je ne bois pas beaucoup, je t'ai mis un truc un peu unique. C'est quelque chose qui n'est pas encore sorti en France. Wow, dans une petite fiole. Dans une petite fiole, comme on a envoyé d'ailleurs. Je remercie Tealing. Et en fait, c'est un whisky irlandais. Donc, un whisky avec un E. Avec un E. Qui, du coup, est vieilli en fût de bourbon. Dans un fût, enfin, dans un alambic en cuivre et tout, à l'ancienne. Ah ouais. Du coup, c'est un bourbon un peu high level. Bah écoute, merci beaucoup. Ça t'a plu ? C'était rigolo ? C'était rigolo ? Franchement, c'était très intéressant et en même temps, très surprenant. Et en même temps, j'ai appris plein de choses. Alors, je te dis merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. A plus tard. Merci Wesley d'être venu sur ma chaîne. C'était un plaisir de t'accueillir. C'est un bonheur olfactif et custatif. J'espère que tu reviendras pour d'autres vidéos. Enfin, je trouve d'autres principes de jeu pour t'avoir sur d'autres choses. Je suis prêt à venir tous les jours. Parfait. Bah écoute, à demain. À demain. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501